Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre final du tout dernier épisode de l'attaque des titans. Certaines personnes avaient été déçues de la conclusion en manga, notamment de la discussion entre Eren et Armin, et on va voir ici ce qui a été modifié par Isayama pour l'adaptation animée. Cette partie s'appelle l'arbre sur la colline, ce qui est également le nom du chapitre 139, ce qui n'est pas surprenant parce qu'il adapte entièrement ainsi que les pages qui ont été ajoutées par Isayama deux mois plus tard, ce qui fait un petit peu plus de 50 pages. Alors ça fait quand même très peu de pages pour 25 minutes, mais il faut quand même admettre qu'il valait mieux prendre son temps pour bien expliquer les choses, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'avaient pas compris la fin des SNK. Au début de leur conversation à Shiganshina, une partie du dialogue a été changée. Dans l'anime, Armin insiste un peu plus sur le fait qu'il ne jouera pas le rôle de sauveur de l'humanité comme Eren l'espère, phrase absente de la version papier. En revanche, l'anime enlève une scène du manga juste avant qu'il ne quitte Shiganshina. Dans la version papier, Eren ajoute qu'il a détruit 80% de la population et que grâce à ça, il n'y aura pas de guerre. Bon par contre, cette phrase-là n'est pas complètement zappée de l'anime, puisqu'il le dira plus tard au moment où Armin va un peu se vénère contre lui. Pour ma part, je dois vous avouer que je trouve ça un petit peu plus pertinent. Le plan lorsqu'Eren dit qu'Emir aimait le roi Fritz est le même dans l'anime que dans le manga, à la différence près que dans la version papier, Ymir est au premier plan, tandis que dans l'anime, c'est le roi Fritz. Et je trouve ce choix de mise en scène beaucoup plus intelligent dans l'anime. Ça montre un petit peu plus l'isolation d'Ymir. Elle est au second plan parce qu'en fait, elle n'est pas véritablement l'actrice de cette histoire, elle ne fait que la subir. Alors c'est peut-être un simple problème de traduction, mais l'anime zappe une petite subtilité présente dans le manga. Lorsqu'il parle du désir d'Ymir, il dit qu'elle a terriblement souffert sans préciser pourquoi. Le manga est plus précis et ajoute qu'elle a beaucoup souffert de ne pas être libre. Alors je vous vois venir, vous allez dire que c'est qu'un détail, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est important de le préciser. Elle aurait pu souffrir de ne pas être aimée en retour, mais là non, rien à voir. Elle parle bel et bien de souffrir de ne pas être libre. Autre phrase absente de l'animé, Armin qui compatit au malheur d'Eren en disant qu'il a dû porter le poids de tout ceci tout seul. Précisant que ça a dû être terrible pour lui. Et c'est dommage parce que ça donne un petit peu plus de poids à la scène où Eren pète un câble une fois que Armin lui parle de Mikasa. Il a tellement souffert de porter tout ce poids pendant toutes ces années, qu'au moment où Armin lui parle d'elle, il lâche tout. Mais bon, il y a tellement de personnes qui n'ont pas compris à l'époque qu'Eren, c'était juste un humain, pas un dieu dépourvu de sentiments. Le passage où l'on voit les pas des titans et les mares de sang est encore plus impressionnant dans l'animé. On voit vraiment le drame du grand terrassement avec cette bouillie de sang fumant partout. Dans le manga, on voit surtout des traces de pieds de titans. Il y a un petit peu de sang bien sûr, mais on est très loin du même niveau d'horreur que dans l'animé. La tête d'Armin est encore plus effrayante dans l'adaptation animée. D'ailleurs, sa réaction l'est tout autant. Il saute sur Eren en lui demandant comment il a pu faire ça, ce que je trouve plus réaliste que dans le manga où il a l'air plus froid, plus détaché. Alors que pourtant, on parle vraiment de milliards d'êtres humains qui ont perdu la vie. Et c'est à ce moment-là qu'Eren va balancer la réplique sur la civilisation extérieure qui est retombée au niveau de Paradis et qu'il n'y aura donc pas de représailles avant un long moment. Seulement, il y a un changement subtil entre les deux versions. Dans la version papier, Eren a dit que les conflits ne reprendront pas avant un moment. Dans l'animé, il insiste encore plus là-dessus en précisant que le conflit n'aura jamais de fin. La réplique d'Eren et cette question d'Armin ont encore plus de sens maintenant que l'on connaît la fin. Cet ajout n'est pas là par hasard, mais pour insister encore plus sur le fait que ce n'est pas parce que le monde est en paix qu'il va le rester indéfiniment. J'ai parlé il y a quelques jours d'une interview récente d'Isayama où il disait que ça faisait trop ringard et trop naïf de faire une fin où le monde était en paix pour l'éternité. Et ce passage entre les deux amis est là pour annoncer la fin qu'on aura dans une vingtaine de minutes avec le générique qui montre que les conflits reprendront dans quelques siècles. Comme ça avait été dit dans la saison 1 avec la fameuse phrase « Tant qu'il y aura au moins deux humains, il y aura des conflits ». Bon, c'est peut-être pas la phrase exacte, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Et si avec ça, il y a encore des gens qui pensent qu'Isayama a changé sa fin alors qu'il l'avait teasé dès la saison 1, bah je peux plus rien pour vous les gars. Le reste va être majoritairement composé d'ajouts pour mieux comprendre la conclusion de l'oeuvre. Armin va d'abord commencer par demander à Eren d'arrêter les massacres qui n'ont pas encore eu lieu. Son ami ajoute que tout était déjà écrit, ce qui surprend Armin. Eren lui explique que toutes ses tentatives pour changer l'avenir se sont soldées par des échecs, que tout ce qu'il a vu s'est toujours réalisé dans les moindres détails. Alors j'ai vu plusieurs personnes me dire dans la zone commentaire que c'était LA preuve ultime que Eren avait reboot le temps plusieurs fois afin d'obtenir ce qu'il voulait, mais en fait non. Quand il dit ça, c'est pas qu'il a testé plusieurs temporalités différentes. En réalité, c'est juste que les moments qu'il avait vus dans l'avenir, il a essayé de les changer, mais qu'il a jamais réussi. Comme le coup de la ruelle, où il savait ce qui allait arriver, mais n'a pas pu s'empêcher d'intervenir comme dans ses visions. L'anime ajoute également une phrase que j'ai souvent utilisée lorsque je devais décrire Eren. Ce dernier avoue être esclave de sa liberté. Armin répète encore une fois que l'enfer qu'ils ont vécu n'aura jamais de fin, car les événements vont se répéter encore et encore, comme c'est le cas dans le générique de fin. L'anime ajoute également une réplique d'Armin très intéressante. Le jeune homme dit que la seule règle, c'est tuer ou être tué, ce qui symbolise très bien le choix d'Eren. Il a dû prendre une décision impossible entre tuer des milliards d'êtres humains pour sauver ses amis ou laisser ses amis mourir, ce qui peut se résumer par la fameuse phrase « tuer ou être tué ». Autre ajout, le moment où Eren récupère les dents et les cheveux dans ses mains. Dans le manga, on les voit juste sur le sol. Eren ajoute à ce moment-là qu'il voulait tous les protéger, mais que par sa faute, Sacha, Hanzy et Floch sont morts. Il ajoute également dans l'anime qu'on en est arrivé là, car il n'est qu'un imbécile ayant eu un pouvoir trop grand pour lui. Et c'est tellement vrai, franchement. Comment un être humain ordinaire aurait pu réussir à porter un pouvoir si grand ? Surtout au vu du contexte de son monde qu'il obligeait à commettre des actes atroces pour sauver ses amis. Je trouve que tous ces ajouts de l'anime sont incroyablement intéressants. Ils permettent de mieux comprendre le comportement des reines, ses doutes, ses choix. On voit qu'Isayama a voulu expliquer ce que certains ne comprenaient pas avec la fin du manga. Notamment la dernière phrase d'Armin que beaucoup avaient compris de travers lorsqu'ils le remercient pour ce qu'il a fait. Dans le manga, beaucoup ont interprété ça en pensant qu'Armin remerciait Eren d'avoir tué tous ces gens. Dans l'anime, on dirait qu'Isayama prend moins de risques puisqu'Armin remercie Eren de l'avoir emmené voir l'horizon au-delà des murs. Ce qui est un petit peu trop nié, je trouve. Je vois plus Armin remercier Eren de s'être sacrifié pour eux, pas vous ? Le mangaka essaye de faire en sorte qu'Armin ait plus d'empathie pour Eren dans l'anime, qu'il porte une partie du poids des décisions d'Eren en expliquant qu'il est lui aussi responsable de la situation. C'est intéressant, mais pas forcément nécessaire, puisque l'anime zappe une phrase du manga dans laquelle Armin dit « Je te promets que cette erreur ne restera pas vaine. » Preuve pour moi qu'il a conscience qu'Eren n'a pas pris la bonne solution, mais qu'il va tout faire pour en tirer le meilleur parti. Je trouve dommage que cette phrase soit pas dans l'anime. Ça permettait de bien comprendre qu'Armin était reconnaissant de ce qu'avait fait Eren, tout en admettant que c'était pas la bonne solution. L'anime n'a pas mis la case où Eren explique que celui qui sauvera l'humanité, c'est Armin. Ce qui est dommage, parce qu'il faut dire ce qui est, ça donnait un petit peu d'importance à Armin, qui a quand même pas branlé grand-chose depuis qu'il a été choisi à la place d'Erwin. Pour une fois qu'on avait fait un compliment à Armin, comme quoi y'a pas que moi, même Isayama et Mapa le dénigrent. Après la mort d'Eren, j'aime beaucoup l'effet d'évaporation des camarades morts dans l'anime. Ça laisse penser qu'ils partent apaisés. Bon par contre, je regrette que le passage où Falco saute dans les bras de Gabi soit aussi discret. Dans le manga, c'était le point central de la case, plus encore que les retrouvailles de Renner et sa mère. Et je trouvais ça rigolo, surtout vu la vitesse à laquelle ils lui rentrent dedans. Bon là c'est pareil, il passe presque au-dessus d'elle, mais c'est moins impactant je trouve. Lors du monologue d'Historia, une phrase a été ajoutée dans laquelle elle dit que, malgré le fait qu'elle ne puisse pas prédire l'avenir, il est facile pour elle de deviner ce qui va arriver dans le futur, et que ce ne sera pas la conséquence des seules décisions d'Eren, mais le choix de chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression que c'est un pic que l'auteur envoie à toutes les personnes qui n'ont pas compris la fin. Vous savez, tous ces gens qui disent que c'est pas normal que les conflits reprennent après ce qu'Eren a fait. C'est un peu sa façon de dire, « Eh les gars, réfléchissez deux secondes avant de dire de la merde ! Tout ce qui arrive par la suite est évident, mais vous êtes trop cons pour vous en rendre compte ! » Quand l'Alliance est en route pour l'île du Paradis, une phrase de Connie a été retirée, où il explique que sa mère et la famille de Jean ont été mis à l'abri pour éviter toute représailles sur eux. Cette précision est intéressante, car elle montre que les Eldiens ont la haine contre eux et pourraient s'en prendre à leur famille. Car bon, malgré le dialogue, certains pensaient qu'ils allaient rentrer chez eux et être acclamés alors que non. Et d'après moi, ce petit détail aurait mérité d'apparaître dans l'animé. A la place, Mappa laisse Armin expliquer qu'ils y vont quoi qu'il arrive car le bataillon est composé de têtes de pioche, ce à quoi Annie apporte une petite touche d'humour en disant qu'elle faisait partie des brigades spéciales. Les scènes montrées sur le continent sont un petit peu différentes. On y voit par exemple la reconstruction du monde, notamment Gabi et Falco qui replantent des arbres ensemble, ainsi qu'Ognon Copon et Yelena qui bossent. Beaucoup de personnes m'avaient demandé en commentaire ce qu'arrivait à Yelena à la fin de l'oeuvre, et je vous avouerai que je voyais pas trop l'intérêt d'avoir une explication là-dessus, mais en tout cas, l'animé y répond. Dans l'animé, le générique de fin est complémentaire avec le manga. Mappa ajoute une scène où l'on voit un groupe se tenant près de la tombe d'Eren qui ressemble furieusement à ceux qui sont sur le bateau. Autre chose absente dans la version papier, on voit les saisons défiler et personnellement j'en compte 11, ce qui représente un petit peu plus que le temps qu'Eren avait réclamé pour que Mikasa fasse son deuil. Comme quoi, Isayama a vraiment rien laissé au hasard. Malheureusement, j'aimerais avoir un indice sur l'identité des gens qui se rendent sur la tombe, mais le plan est filmé de tellement loin qu'on peut pas savoir. Il est plus évident de deviner les traits de Mikasa, Jean et de leur enfant se tenant sur la tombe d'Eren dans la version papier. Même si bon, c'est pas une certitude absolue. Mikasa meurt avec son écharpe entourée de fleurs, mais l'animé en ajoute d'autres dans ses mains. Certains pensent qu'il s'agit d'un symbole de pureté, mais j'y crois pas trop. J'ai du mal à imaginer qu'elle a passé les 60 années suivantes à vivre seule sans se faire déglinguer le carafon une seule fois à Pavou. Pour moi, c'est plutôt 6 roses qui ont été déposées par ses 6 camarades de l'Alliance. On voit ensuite la ville de Shiganshina évoluer, et autant dans le manga, elle m'a l'air contemporaine, tandis que dans l'animé, elle est clairement futuriste. En regardant le manga, j'aurais dit que quelques décennies, voire peut-être un siècle ou deux se sont écoulées, alors que dans l'animé, je serais pas surpris si on me disait qu'il s'est passé un bon millénaire. Et c'est sans doute intentionnel de la part de Mappa et l'auteur pour illustrer un petit peu plus que la paix a régné pendant très longtemps. J'aime également beaucoup l'ajout de la présence de la tombe d'Eren qui s'enfonce avec les balles de fusil autour, une sorte de message pour montrer que, comme il le disait, les conflits continuent, tandis que les souvenirs de ce qu'il a fait disparaissent dans la terre. D'ailleurs, Shiganshina ne sera pas détruit par des bombardements aériens comme c'est suggéré dans le manga, mais par des missiles plusieurs années plus tard. On voit ensuite un jeune garçon devant l'arbre géant, et contrairement au manga où il est montré de loin, le gros plan de l'animé permet de voir qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Il a des traces sur le visage, et sa tenue n'est clairement pas en bon état. On dirait même qu'il ne porte pas de chaussures, mais juste des bandes, contrairement au manga. Et si les gens avaient un doute dans la version papier, on le voit bien ici rentrer dans l'arbre, ce qui implique qu'un nouveau cycle va avoir lieu, sans nous préciser de quel type il sera. Et c'est la fin plus ou moins définitive des vidéos différences anime-manga pour l'attaque des titans. A moins bien sûr que j'en fasse plus tard sur l'OAV de Levi par exemple, qui m'a été beaucoup réclamé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je précise aussi que j'ai ouvert un Patreon si vous voulez me soutenir. J'y mettrai des rediffusions de live reaction, comme celui du dernier épisode de SNK, que vous pouvez déjà retrouver dessus. Le lien est dans la description. Pour ma part, j'ai adoré faire ces vidéos et vous partager mes découvertes pendant toutes ces années. Et j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, à l'abonnement et au partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !